Alors, le rôle de Magritte, c'est un rôle un peu court, mais si compliqué. Elle chante du début du deuxième acte, elle chante tout l'acte, une erreur très long, très fameux. Et après, elle chante un duo avec Raoul, et un final très grand, une scène avec beaucoup de gens, le cœur, tout le monde là. Mailleur Bière, techniquement, c'est difficile. C'est comme Bel Canto avec un stéroïde. Bel Canto, encore plus difficile et c'est encore plus long. On chante des heures très très longues. Par exemple, la première erreur que chante Marguerite, c'est 15 minutes. C'est une scène très très grande. Et après, il faut faire des coloratures très légères, des coloratures très précises. Et après, il faut faire une musique lourde, une musique longue avec beaucoup de l'orchestre, avec beaucoup de chanteurs, tout le corps, toute la scène. C'est beaucoup. C'est un peu difficile de trouver un chanteur qui peut faire le chant léger et le chant lourd en même temps. Alors, le personnage est intéressant. Marguerite, c'est une reine, mais elle est jeune. Au début, elle est la reine toute jeune, toute sexy, toute amoureuse de la vie, amoureuse de l'amour. Et elle ne comprend pas ce problème de la religion, les débats religieux qu'il fait avec les yougénaux contre les catholiques. Elle ne comprend pas ça. Elle est une femme un peu plus simple. Elle n'aime que l'amour. Et après, elle doit être la plus politique, politicienne. Elle doit faire, elle doit commander à Raoul de marier à Valentin. Et Valentin est catholique et Raoul est protestant parce que la reine veut faire de la paix. Alors, c'est intéressant d'être une femme avec le pouvoir. Pour moi, c'est joli. Alors, pour moi, la vision du metteur en scène, je crois que c'est un peu de voir le monde dans l'avenir avec ces problèmes de la religion. C'est pas au temps passé. Nous ne sommes pas dans l'époque. Nous sommes dans l'avenir. Mais les costumes sont un peu de l'époque, avec les corsets, avec les grandes jupes comme ça. C'est très, très belle. Mais c'est intéressant. C'est un peu comme, ressemble un peu à Game of Thrones, peut-être, ou un peu Hunger Games. Ces idées d'avoir un monde dont tout c'est terrible. Il y a des pouvoirs très, très grands. Tu sais, la corruption, les gens qui meurent pour raisons qui ne sont pas justes. Alors, c'est comme ça. C'est le monde. On peut dire aussi qu'en même temps, maintenant, nous avons ces problèmes des religions, des contre-vues. Je crois que pour ça, tout le monde va dire, ah oui, ça va, oui, c'est comme maintenant. On peut parler de nous-mêmes. J'ai découvert que j'avais une voix très jeune, avec trois ans, une petite. Je me souviens, mon premier souvenir est de chanter, de chanter avec la famille. Ma mère était chanteuse, mon grand-père, mes tantes, mes soeurs, tout le monde de ma famille chante. Ils sont musiciens. Et je me souviens, de très petite, de chanter avec un microphone. Nous avons fait un registrement de ma petite voix, quand j'avais trois ans. Et la chanson s'appelle La Via Dolorosa. C'est une chanson de la mort de Christ, de Jésus-Christ. C'est une chanson très populaire dans l'église espagnole. J'ai chanté en espagnol parce que ma première langue, en fait, est espagnole. Ma famille est de Cuba. Je me souviens très bien d'avoir déjà une voix très petite. J'ai toujours chanté. Pour moi, c'est une chose très naturelle que je fais tous les jours, que j'aime beaucoup. L'opéra aussi, c'est naturel pour moi. Ma mère était chanteuse d'opéra. Nous avons toujours eu, à la maison, des disques, des registrements du maître, de la radio. C'était toujours, pour moi, une chose pas bizarre, absolument naturelle, absolument normale. Merci. 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 Merci.